Oui, quelques mots pour dire, effectivement, comme cela a été partagé par les interventions précédentes, à quel point ce schéma, finalement, inscrit quelque chose d'important pour nous. D'abord parce que la forêt, dans le nouveau périmètre de la métropole, c'est quasiment les deux tiers du territoire métropolitain. Ensuite, ça vient d'être rappelé parce que c'est à la fois une politique environnementale, une politique d'emploi, une politique économique, une politique également de paysage. On parlait un peu plus tôt du tourisme. Et il est bien évident que l'exploitation de la forêt fait partie de notre capacité à construire des paysages aussi qui ne sont pas comme ça accessibles juste par l'opération de la nature. Et finalement, ce plan, cette amorce de démarche pour ce schéma, il est aussi en train de structurer un grand nombre d'acteurs. On sait que c'est extrêmement complexe, toujours, notamment à cause des droits de propriété en France qui font que les parcelles sont extrêmement petites, mais qu'à la fois la dimension de dessert et la dimension d'exploitation sont importantes. Et puis, je crois que c'est important aussi dans notre culture métropolitaine, puisque ce travail est aussi, je crois, le fruit d'un travail plus ancien opéré par les comités de communes du Sud-Isère et que, également sans doute des balcons de la Chartreuse, et que notre capacité à nous appuyer, à faire levier sur le travail entrepris, déjà dans notre histoire métropolitaine, est importante pour nous donner du corps et voir qu'on prend le meilleur de ce qui existait. Donc, pour toutes ces raisons, je crois que cette délibération, effectivement, à la fois structurante est importante dans toutes les dimensions que nous avons pu aborder aujourd'hui. Merci. Merci.